Bonjour à tous, comme vous le savez, il y a le défi des Royale Hawks qui est sorti, donc évidemment je n'ai pas pu faire une vidéo hier parce que je revenais de là, ça doit peut-être d'ailleurs encore un peu aux yeux aux yeux de la fatigue, aux yeux de la fatigue du voyage, donc on est parti pour éplucher quelques conseils, quelques, voilà, quelques astuces dans ce mode de jeu et parcourir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans ce mode ? Déjà, on est en draft, donc on choisit les cartes, ok, très bien, donc là on va dire on préfère les fritons, on préfère la boule de feu au cas où il y ait des Hawks et ça lui laisse des cartes chères, donc ça c'est bien Là, c'est une bonne question, les deux sont très forts En fait, si j'ai le chasseur, je vais pouvoir exploser son G1 En même temps, les bats, ça marche très très bien avec les cochons Allez, on se dépêche, on se dépêche Pas facile, ok On va expliquer après pourquoi on a fait ces choix-là On va déjà faire un petit peu de partie, donc pour rappel On a un premier cochon qui va apparaître par ici vers 10 d'élixir Et lui, il aura la même chose en face Donc on peut très bien partir sur des petits gobelins à lance Derrière Ok, bah si, non, pas de problème Petite value, hop là Ok, donc lui, il va défendre avec les bats Mais elles vont prendre quand même quelques coups De gentil monsieur à distance Ensuite, on va défendre aux fripons Les fripons, les fripons, les fripons Ah oui, il fait pas son nom C'est quoi ce pêche ? Mais c'est quoi ce pêche ? Mais que fait-il ? Ok, il avait vraiment pas le temps lui Alors là, on va avoir un hoax Donc ce que je propose, c'est qu'on va prendre une petite agro mineure Qui va faire en sorte que notre mineure tanque la tour Voilà, vous avez compris l'idée On défend avec les gobelins à lance Parce que sinon, les gargouilles vont faire très très mal Voilà Ce qui permet de bien défendre Vous avez vu à gauche les dégâts qu'on a déjà tiré Et le chasseur, on met une baffe Ok, ok Ok, très bien Bon là, on accepte que son cochon nous connecte dessus C'est pas grave On va mettre une princesse Cette fois-ci pour commencer à cligner un petit peu à droite Ah non, non, non L'autre côté L'autre côté Ouais, c'est vrai, c'est mieux Tant pis Il y a une princesse Alors là, normalement, avec le chasseur et la princesse, c'est de reprendre Voilà, à gauche, on prend la tour On est tranquille On va remettre des fripons pour défendre On va remettre des gobelins à lance Et des gobelins Et il y a un chevalier Alors là, on sur-def un peu, mais c'est pas grave Parce que du coup, ça va bien bien défendre chez lui Nous, on pourra redéfendre à la princesse On push On peut remettre des gobelins à lance Voilà Là, il a remis des cochons royaux On va mettre une petite boucle là-dessus Allez, 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 allez Voilà Et au final, on prend pas si cher que ça Alors que nous, de notre côté, on gratte On contre-tue sa prochaine Son prochain page de cochons royaux Là, on peut remettre des petits gobelins à lance Avec, on sait qu'on a des cochons Donc on peut bien en bloquer Voilà Et là, on commence à avoir 40 princesse sur le terrain On est juste comme ça, cher Ok, 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 très bien Ohlala, la princesse qui se défend elle-même contre les chauves-souris Mais qu'est-ce qu'elle forte Incroyable Et vous avez vu ? Mais on est très très bien On est super bien On va redéfendre avec des gobelins à lance On appuie en fait sur le fait qu'on a les cochons royaux Et on met 30 millions de princesses sur le terrain Et puis voilà Alors c'est un mode de jeu où si vous avez un bon deck Vous pouvez soar, mais à mort de chez à mort Vous avez vu tout ce qu'on a sur le terrain ? C'est hallucinant Là, on est en sort de mode Regardez ça Mais regardez le bordel On a 40 princesses sur le terrain C'est n'importe quoi Mais c'est n'importe quoi On a 4 princesses 6 cochons 10 gobelins 4 fripodes Normal, normal Absolument normal Ça n'a pas pris Ah si, c'est bon, ça l'a pris 2 jetons rares Ah, pas mal Ah, quand même Ah, quand même, on se situe sur un truc correct Alors ici, on va prendre la horde Parce que c'est... Les cochons sont très bien dans ce mode de jeu Mais la horde, c'est vraiment badass Euh... Ah, pari, alors là, entre les deux Dur de savoir Très très dur de savoir On va prendre la télé Parce que ça permettra le pool des cochons Mais clairement, le bûcheron est très très fort aussi Euh... Machine volante, c'est un petit peu mieux en globalité Et là... Ah, c'est pas bien non plus On va prendre la pk Mais les fripons, c'est aussi très bien C'est deux cartes qui... Après, en fait N'hésitez pas à suivre aussi la tier list Et prendre en fonction Généralement, les choix à partir de là De cette tier list Donc, globalement, les bons à prendre Alors là, on sait qu'il a les cochons royaux Donc, on va bien garder nos esprits de feu Pour ce moment-là Là, on va juste gérer ça aux apps On va mettre une machine volante Pour gérer son prochain premier cochon Ok, ok, ok Donc là, il va nous mettre pas mal de dégâts Mais on a la machine volante On a la tour Donc, je pense qu'il vaut mieux pompe Simplement Là, il ne pourra pas repêcher à droite Donc, on va mettre une pompe par ici Enfin, il peut Mais, je veux dire, son prochain cochon est à gauche Voilà, c'est ça que je voulais dire Alors là, on va commencer à gérer un peu de value avec la pompe Ce qui est assez plaisant À gauche, le cochon va nous gratter un peu Mais c'est pareil C'est pas dramatique Et on va commencer à mettre une TDE Pour tempoer un peu tout ça Voilà Oh, il met la roquette seulement maintenant Ouh, ça coûte cher Là, on a refait un point d'Alexia Ça coûte assez cher Ce qu'il est en train de faire Mille de rien Bah, voilà Ok, petit esprit On compte sur vous Voilà Parfait, mais parfait Donc là, il a qu'il a qu'il a pas mal d'Alexia Donc, on pk Ok Et là, on va commencer à préparer un bon push Donc, comment on va faire ? On va mettre également une machine volante Alors, lui, il nous embête un peu son bûcheron à gauche Alors, potentiellement, on va Non, on va juste TDE C'est pas mal Pas besoin de plus Pas besoin de plus TDE, elle va complètement le découper Voilà, c'est pas fait Là, on peut remettre une bonne pression à droite Je sais pas exactement ce qu'il a comme réponse là-dessus Mais là, il nous remet des cochons Mais ça va pas gêner Oh, à la droite, on a un TDE Ok Ok, bon, on va appuyer Même s'il a mis une roquette, c'est pas grave On s'en fiche, on s'en fiche On a les cochons à gauche qui push Alors, sur la droite, on a du coup les doubles machines Donc là, il est obligé de défendre Mais il va se dire Ok, c'est par là Normalement, on a les cochons qui vont prendre l'agro du gentil bûcheron On va défendre avec les squelettes Les squelettes, c'est vraiment très très fort dans ce mode de jeu Parce qu'ils vous permettent de bien tempo les cochons royaux Vous savez qu'il y aura forcément des cochons royaux Et voilà, ça coûte que dalle Ça vous permet également de cicler le deck Enfin, c'est vraiment la folie Ok, ok, ok Il a pas le temps, rien Voilà Esprit de feu qui fait un travail démentiel Comme vous l'avez dit On va remettre une tour éternale là-bas On va mettre une bâchette de besoin très haute Là, on pourrait limite recycler les esprits de feu Mais il n'y a pas vraiment besoin On va remettre une pk par là Le but, ça serait d'aller finir la tour quand même Enfin, ça serait sympa On va de remettre des trucs en l'air On va mettre un petit zap par là Hop là Donc lui, il est une roquette Donc il va nous prendre la tour Après, nous, ça va être d'essayer de prendre justement ces tours pendant ce temps-là Mais il y a moyen que ça se fasse On va remettre des esprits de feu par là On va avoir 40 millions de cochons sur la map environ Voilà, là, ces cochons, lui, ils partent là On va remettre ça Tac Une petite pk pour les défendre On a déjà pris deux tours Oh, c'est insane ! Mais c'est un truc de malade ! Oh, la télé, elle est trop trop forte Elle est incroyable, la télé On va recevoir, comme tout à l'heure La horde qui synergise vraiment très bien aussi avec ce mode de jeu On peut en mettre une petite pompe là Et là, on fait n'importe quoi On s'en fiche On a une pk sur le terrain On est extrêmement bien ! Alors, il a le bomber qui n'est pas déconnant non plus Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas ! Et c'est le 5-1 qui passe Donc, ouais, n'hésitez pas à vous baser sur la tier list Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo Cherchez le lien de la tier list Vous la trouverez, vous n'en faites pas Ça vous donne déjà une bonne première idée Ensuite, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de cochons Il y en a plein, des cochons, des cochons, des cochons Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des trucs qui gèrent bien les cochons Ou qui synergissent bien avec Par exemple, et dart et chauve-souris C'est des cartes qui synergissent très bien avec Je vais plutôt partir sur le dart Parce que, justement, il tombe bien également les bats Mais les deux sont bien Là, je n'ai pas envie de lui laisser C'est pas évident Je vais quand même prendre les Royal Hogs Ça m'en aura plein sur le terrain On va essayer de bien s'armer Et là Allez, l'archer magique Mais les deux sont très très forts C'est vraiment pas évident comme chose Pour le coup, ils ont fait, je trouve, des bons choix dans le draft Parce que là, typiquement L'esprit de feu, ça gère bien les cochons en radio L'archer magique, c'est très très fort dans ce mode de jeu Du coup, c'est pas obvious Donc, on attend de voir où sera son premier cochon Voilà, il est à droite Ok On est parti Donc, on est en vrai, j'ai un gobelin Parce qu'on n'avait pas grand chose d'autre Au pire, on pouvait punir avec Avec les cochons royaux Mais ça me semblait un peu cher Ok Juste faire ça Pression, tranquille Rien de méchant Alors, il y a sa sorcière de la nuit Qui avance dangereusement dans la tour Il faut la tomber Ah, elle va faire mal Elle va être deux coups Non, ça va, ça va Par contre, on l'avait battre, etc Oui, on prend quand même très très cher Ce début de partie, il n'était pas fou pour nous Il faut def à droite À droite Non, bon, on va tout pied Ah, merde, les cochons royaux sont tardifs Oh là là, je fais n'importe quoi sur ce début de partie En plus, je lui offre un contre-pêche derrière le cochon C'est vraiment n'importe quoi Je vais vous le dire, c'était vraiment pas bien joué Alors, on va def avec les squelettes Bon, ça, heureusement, il nous a refité les squelettes Ce qui est vraiment une carte très très forte Dans ce mode de jeu, je vous le rappelle Euh, pack Donc, juste le chasseur Tant pis, on va se prendre quelques dégâts On n'a pas trop le choix Def au dragon de l'enfer On va accompagner le chasseur Avec notre ami, le Jean Gobelin Ah, ok Premier double speed push On va essayer de chercher la machine volante également Ça serait vraiment bien Allez, dragon de l'enfer Tu tapes tout ça Tu fais de beau gosse Ouais, c'est pas mal Là, on prend la tour de droite De gauche, pardon On prend la tour de gauche Allez, le géant gobelin Non, là, peut-être pas On n'est pas loin Si, c'est bon Le chasseur qui fait le travail Parfait On va bien rebloquer ça On essaie de protéger un maximum Notre dart Ça, il tombe Oh, mais par contre On a un chasseur qui va exploser Ça, c'est vraiment bon Euh, écoutez Dragon de l'enfer pour def ça Je crois qu'on va partir de loin Le géant gobelin Tranquillement On va mettre un petit gobelin Cervacate Mais là, en plus, on a notre géant gobelin Donc, ça va défendre tranquillement Tranquillement Les esprits de feu qui vont faire très très mal Voilà Mais voilà Alors, lui, il va nous prendre la tour Mais c'est pas dramatique non plus Parce que derrière, on va pouvoir faire un beau push Allez, on va commencer à pouvoir se parmer Comme des grands malades On va pouvoir remettre un dart Qui va permettre de gérer le reste de ses push Ah, non, là, c'est la tour qui tombe On va mettre un petit chasseur agressif Sur la magie de volante Et là, on est très très bien Regardez ça Oh, la ramoyadeur Elle va exploser Elle disparaît Elle n'a pas le droit de vivre On va mettre les esprits de feu pour gérer ça Hop Il reste 38 secondes Donc le but, c'est quand même d'essayer de perdre la tour Pendant qu'on continue de mettre légèrement un peu de pression Rien de méchant 40 millions de cochons royaux C'est tout J'essaie, il va également mettre une baffe aux cochons royaux Là, hop, 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 hop On remet un petit jet en gobelot Enfin, s'il faut regarder ça On prend le tour Ce mode de jeu, il va tellement vite Il est hallucinant, ce mode de jeu Moi, j'aime bien Franchement, je trouve ça marrant Je pense que, pour le coup Si t'as un mauvais deck là-dessus Tu te fais vraiment ouvrir Il y a moyen que tu pleures Tu sois vraiment gros chagrin Mais sinon, ça peut bien se passer Alors, les gobelins à deck Ils sont vraiment forts aussi Ils vont chercher les cochons assez facilement La bûche, c'est pareil C'est bien Ça nous permet d'aller chercher aussi ces trucs à lui On va prendre les cochons royaux Qui vont permettre de se former à mort Et là, le géant gobelin me semble plus fort aussi Moloss, il va mettre du temps Avant de bien le rentabiliser Alors, Moloss plus cochons royaux Les cochons, ils vont bien gratter Mais on pourra les défendre Et potentiellement ignorer le Moloss Donc, on verra bien comment ça va se passer Alors, ils ont donné l'exécutionneur Qui n'est pas non plus dégueu Surtout en x2 Alors, c'est un joueur d'oculage Donc, c'est potentiellement un bon joueur On va voir ce qu'il décide de faire On va attendre un peu On va voir son opening play Ok, il y a une mousquetaire Ok Il pratique le j'ai pas le temps Pas de soucis pour nous Alors, on va quand même mettre le squelette derrière Pour aller chercher la mousquetaire Parce qu'on sait qu'on a l'exec pour défendre le Moloss Donc, ah ok Prince Télébrou Bah écoutez, on va def On va def avec un marché magique Là, ça va bien temps pour le reste également On va mettre une bûche pour aller gérer tout ça Ça va tomber également Là-bas La petite mousquetaire Non, non, le prince Télébrou Arrête-toi, arrête-toi Ok, il roquette, ça c'était sûr Ok, il y a des roquettes si je positionnais là Mais je me suis dit que c'était pas très grave Et par contre, à droite, il va devoir def Potentiellement, sinon il va prendre cher Ok Oh, l'exec, il fait le travail Oh là 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 Oh là là Ah ok Ok, l'exec, il n'a pas fait semblant On va re-def ça au squelette Encore une fois, les squelettes Et petit goulardin d'acte Il ne faut pas hésiter à en user et abuser Là, à gauche, on n'a pas besoin de def plus que ça Donc, on ne va pas le faire Simplement Ok Donc là, on a l'exec qui va def On peut mettre un petit coup de pression de cochon-raillot à gauche Ok, il décide aux roquettes Pourquoi pas Ok Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? C'est pas évident Le prince ténébreux, il def Qu'est-ce qui déforce le prince ténébreux ? Quel beau gosse, le prince ténébreux Ok, on va mettre une bûche offensive Remettre un prochain exec pour défendre le reste Mais c'est surtout que ça nous permet de tempo également le prince ténébreux De mettre cette bûche Je pense que vous avez saisi le concept On va le bloquer, lui, avec des squelettes On va re-def avec les gobelins d'ag On repart en cochon-royaux split On remet un archivagique très très haut Ok Malheureusement, ça a pris la grosse sur le mollusque C'est pas exactement ce qu'on avait envie que ça fasse Mais... Non, l'archivagique ! L'archivagique, je suis survie, mon ami Ok, là, on est pas bien, du coup On a un peu tristesse, on est gros chagrin Ce que je vais faire, c'est que je vais repach, tant pis Mais là, il y a moyen qu'on perd la partie Parce que là, on va se prendre un bus, clairement Bon, on a pris la tour, ce qui est assez cool On va remettre un archivagique quand même derrière On va remettre potentiellement des petits gobelins d'ag Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'à gauche, on se fait un peu pêcher Mais heureusement, on a l'exec Et on est en train de faire très très mal chez lui, cependant Cependant, et ben voilà ! Mais ça passe ! 40 millions de cochons-royaux ! Je voulais dire, Moloss, vous avez vu, Moloss, il coûte 7 d'élection Il a quand même pas accompli grand-chose ici à chaque fois Pourtant, c'est pas une carte qui synergise mal avec les cochons-royaux Parce que les cochons, ils peuvent tanker Ils peuvent tanker pour les esprits de feu Enfin, les roquets, pardon Et ça peut faire très mal, mais non Alors ici, 6, 1 6, 1, 6, 1, il me paraît un peu mieux En globalité Les sapeurs ou les cochons-royaux On va reprendre les relogs Parce que ça met vraiment une grosse pression Je voulais dire, les petits squelettes sont vraiment forts Donc on va les prendre Oh, Megalite Oh, Pekka C'est dur comme ça On va prendre Megalite Parce que Pekka est un peu moins fort que les cochons-royaux Et on a les petits squelettes pour le gérer Même si c'est évidemment, il éclate le Megalite On va essayer de faire gaffe à pas poser notre Megalite n'importe comment Alors, on va mettre la voluse du côté où il aura son cochon-royaux Ça va être notre opening play de malade Voilà, hop là Ah ok, donc il joue un exec On va sûrement faire un premier push à droite Ça me paraît pas mal Il va comme ça, il ne pourra pas vraiment accompagner son exec On a également la voluse qui est derrière Ça va l'embêter Voilà, donc il défendra la Pekka Ok, très bien Très très bien Alors, on va faire ça Dès qu'il prenne bien l'agro sur le canon Ou sur la tour On met les archers Lui, il va revenir en arrière Il va taper un petit peu les squelettes Et là, on devrait... Oh là là, il dit qu'on a déjà bien C'est n'importe quoi Mais c'est n'importe quoi Oh là là, tout c'est dégué Ok Alors, j'aimerais bien qu'il ait le dash Je l'ai peut-être mis un peu proche Non, c'est bon, parfait La runge est parfaite Ça, c'est très très bien On va pouvoir mettre un premier grenade En plus, il n'a pas son... Il n'a pas sa Pekka forcément tout de suite en rotation Ah, s'il vient de la récule Bon, c'est pas grave Du coup, on lui met un petit push cochon-royaux Pour accompagner notre méga-knight Et l'histoire de mettre 40 cochons sur le terrain environ Alors, on peut mettre des archers agressives On va les protéger avec un squelette Au cas où ils veulent mettre son Pekka Oh, c'est dégâts Mais c'est n'importe quoi Mais c'est n'importe quoi Ok, quand même au milieu de map On temporise bien C'est toujours bien aussi d'avoir un petit bâtiment Oh, c'est parti Mais c'est parti du non-respé, bordel Ok Bon, j'espère que vous voyez un petit peu Du coup, comment ça fonctionne Alors, je vais faire un mini récap J'ai essayé d'être le plus rapide possible Sur le récap De quels sont mes choix, etc Et qu'est-ce que je pense qui est bon dans ce mode de jeu On est parti Bon, j'imagine que je l'ai déjà tous fait Mais pas forcément, en fait Il reste 20h, donc c'est pas déconnant On va ouvrir le coffre Ok Donc, pour moi Dans ce mode de jeu Il est important d'avoir des petites cartes Pour gérer les cochons-royaux Pour pas cher Squelette, gobelin, gobelin à dague, etc C'est vraiment top C'est super Ensuite, il ne faut pas... Ça va être beaucoup sur me Il va y avoir plein de trucs Donc, il ne faut pas hésiter à soi-même Également prendre les cochons-royaux Qui vont permettre de mettre une grosse, grosse pression Ensuite, il faut plein de petites unités Qui font des dégâts Qui sont très soarmi Tout ce qui est gobelin, lance, etc Gobelin-lance, etc Ça va faire beaucoup de valeur Même une mousquetaire Qui va permettre de gérer les cochons-royaux En fait, il vous faut un truc Pour gérer les cochons-royaux rapides Et il vous faut un truc Pour aller appuyer les pushs de cochons-royaux Typiquement, on l'a vu comme tout à l'heure On avait soit la voleuse Pour aller gérer son cochon Et faire de la contre-pression derrière On gère... À chaque fois, tous ces petits cochons On les gère pour pas grand-chose Et après, on a pris des gros pushs Typiquement, ici, pareil, Meganite On sait qu'il va très probablement Faudra faire une grosse valeur On sait que là, on lui a... Et après, on a des règles du défi du tirage récic On lui a donné une pk On a des squelettes On a des squelettes, donc on peut lui donner la pk Également, il a les gardes Donc, si on prenait la pk Il a les gardes pour la gérer Donc, c'est pas forcément un très bon choix En fait, de prendre la pk dans ces moments-là Sachant que Meganite fait beaucoup de valeur Donc, tout ce qui est chauve-souris Dart Goblin, etc Ça aide vraiment très très fort avec Et voilà, il faut faire gaffe Où viennent les cochons Bien prendre le temps de les défendre Et appuyer des pushs derrière Il y a plein de cartes qui vont bien marcher Si elles sont accompagnées par un petit cochon Que ce soit un ballon Ou un truc comme ça Si vous pouvez mettre vraiment De la bonne pression chez l'adversaire Et profiter de vos petits pushs cochons Pour mettre d'énormes dégâts Et sinon, vous basez sur la tier liste Sur les cartes qui sont globalement fortes Comme bûcheron, T2, etc Ça marche souvent bien Pareil, effectivement Le fait d'avoir un bâtiment au milieu Ça va vous permettre de bien temporiser Ces petits pushs cochons Ça va bien se passer J'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un beau moment Et je vous souhaite une excellente journée